Super ! Hello mes chers toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander. C'est une vidéo tout autour du cassage des oeufs. Le jour de l'examen, c'est assez compliqué, on ne sait pas trop quoi faire après. Donc aujourd'hui, je vous explique absolument tout ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les oeufs. Donc c'est parti ! Bon, Elodie, Oui ? Qu'est-ce que tu as devant toi, dans le saladier ? Des oeufs ? Voilà, tout simplement des oeufs. Maintenant, on va parler de comment casser les oeufs. Est-ce que tu peux me casser des oeufs, s'il te plaît ? Oui ? Alors, attends, d'abord... Où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais laver les oeufs. Il ne faut pas laver les oeufs. Comment ça, on ne peut pas laver des oeufs ? Pourquoi ? Avant que je t'explique, est-ce que tu sais comment s'appelle la première couche de l'oeuf ? Je ne sais pas. Ça s'appelle la cuticule et c'est ce qui protège tout ton oeuf. Ça empêche la bactérie qui s'appelle la salmonelle de pénétrer dans l'oeuf. Tu le savais ? Non, je ne savais pas, non. Donc, si on lave les oeufs, on retire la cuticule. D'ailleurs, aux Etats-Unis, ils vendent leurs oeufs lavés à condition que le produit soit réfrigéré. Donc, en fait, tu veux dire qu'aux Etats-Unis, ils lavent les oeufs ? Oui. Ils enlèvent la petite pellicule qui s'appelle la cuticule qui est autour de l'oeuf. Voilà, c'est ça. Et ils sont obligés de la réfrigérer ? Eh oui, car pour eux, un oeuf qui n'a pas de cuticule est vulnérable. Donc, pour eux, il faut le réfrigérer. Et nous, en Europe, on ne le fait pas. Nous, justement, on n'est pas d'accord avec eux. On préfère laisser la cuticule et empêcher tout l'ensemble de se contaminer. De plus, si on le met au frigo, avec l'humidité, ça prolifère les bactéries. Bon, d'accord, je ne savais pas. Donc, du coup, avant de casser les oeufs, je ne les lave pas. C'est une des règles à retenir, ne jamais laver les oeufs. Maintenant, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que la salmonelle donne comme maladie ? La salmonellose, c'est ça ? Oui, c'est ça, la salmonellose. Est-ce que tu sais ce que ça donne comme symptôme ? Je ne sais pas, comme une bonne gastro. Oui, si tu veux, ça y ressemble. Mais c'est surtout avec de la fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements et de la diarrhée. On peut être hospitalisé pour ça. En fait, c'est assez grave quand même. En gros, je me dis que si jamais, comme tu dis, cette bactérie qui est sur l'oeuf, si jamais il y a un oeuf qui est contaminé, ça veut dire que là, tous les oeufs, je peux tous les contaminer ensemble alors. Et le saladier qui va avec ? Oui, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention avec des oeufs et ne surtout pas les mettre au frais. Casse-les-en. Oui, je vais en casser, pas de problème. Avant ça, il me faudrait peut-être un récipient pour mettre l'oeuf qui est dedans. Stop ! Ben quoi ? Explique-moi ce que tu vas faire. Ben j'allais le casser. Ok, ok, je te laisse faire. Oh ben d'accord, je fais. Stop ! Ben quoi encore ? Où tu vas le mettre ton oeuf ? Ben j'allais le mettre dedans. Je peux pas casser un oeuf et le mettre dedans. Non, je te rappelle que si l'oeuf, il y a de la salmonelle, tu vas contaminer ta tasse. Ah oui, d'accord. Oui, oui, la salmonelle, l'ose, oui. Donc en fait, tu veux me dire que si je casse l'oeuf sur ce rebord-là, en fait, ça va contaminer ça et tout ce qu'il y a dedans ? Eh oui ! Mais comment je fais alors du coup ? Tu casses ton oeuf dans un récipient qui va te servir de poubelle et tu mets l'oeuf dans un autre récipient. Ah ! Ah, ben ben fallait le dire. Alors du coup, je prends un autre récipient. Donc alors du coup, ben j'ai un récipient, je le casse là et hop, je le transpose là-dedans. Et les cookies, je les mets là, là. C'est ça ? C'est ça. Bon, maintenant que tu as cassé ton oeuf, est-ce que tu connais le poids total de l'oeuf ? Et est-ce que tu connais le poids du jaune et le poids du blanc ? Alors là, je n'en ai aucune idée. Si vous le savez, dites-moi-le dans les commentaires. Bon, alors du coup, j'ai cassé mon oeuf, je peux commencer ma recette alors ? Non, tu ne peux pas. Mais pourquoi ? Il faut toujours se laver les mains après le cassage des oeufs. Ah d'accord, il faut se laver les mains à chaque fois qu'on casse des oeufs. C'est-à-dire que si dans ma recette, j'ai besoin de trois oeufs, je casse un oeuf là, je le mets là, je me lave les mains. Voilà, je me sèche les mains, je casse mon deuxième oeuf ici, je le mets là, je mets la coquille là, je me relève les mains. Et ainsi de suite ? Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ben pourquoi, du coup ? Tu te rends compte de la perte de temps que ce serait ? Oui, oui, tu as raison. Oui, on peut perdre du temps, oui, tu as raison. Alors du coup, qu'est-ce que je devrais faire ? Selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quoi, selon moi ? Selon moi, je me dis qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de recette sans oeufs ? Ce serait plus facile, du coup, on évite la contamination, non ? Non, mais tu te vois dire ça le jour de l'examen, tu ne peux pas passer à côté des oeufs. C'était pour rigoler que j'ai dit ça, voilà, pour éviter de perdre du temps, se laver les mains, casser les trucs ici. En plus, ça fait énormément de vaisselle de faire ça. Cherche pas, c'est une règle d'hygiène. Oui, ben oui, je suis bien d'accord, mais d'accord, ben ok, j'ai compris. Donc du coup, je fais ça. Donc je casse ici, je mets là, je casse tous mes oeufs dans un autre récipient, je les mets là et après, hop, je vais me laver les mains. C'est ça qu'il faut faire ? Oui, c'est bien ça. Super. Rappelle-moi la bactérie qui peut être présente sur l'oeuf. La bactérie qui est présente, c'est la salmonelle et ça donne la salmonellose. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens sur l'oeuf ? Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut surtout pas les laver, que pour les casser, il faut que tu prennes un récipient à part et c'est là où tu vas mettre les coquilles et l'oeuf, tu le mets dans un autre récipient. Et lorsque j'ai cassé tous mes oeufs dans un récipient, je pars me laver les mains. Ensuite, il faut toujours se laver les mains après le cassage de tous les oeufs d'une recette, c'est ça ? Applaudissement car oui, tu as tout juste, c'est bien ça. Sinon, j'ai droit à quoi vu que j'étais encore servie de modèle ? Rien du tout en fait. Tu sais quoi la prochaine fois que tu as besoin de moi ? Je ne suis pas là. Hop, tu sais quoi ? Moi, je remonte à billes. Oh bah non, tu n'en vas pas, c'est trop nul. Dis au revoir quand même. Salut tout le monde. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse comme autre vidéo de ce style. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner et de partager un maximum pour m'aider à ce que la chaîne grandisse. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501